Ce qu'on peut dire, c'est que précisément le traumatisme de ce qui était arrivé avec Jacques Chirac dans la fameuse manifestation Malik Ousekine en 1986 a nourri un principe justement de précaution, de prévention, alors très critiqué, très controversé, au moment des manifestations de Gilets jaunes. Mais je le répète, je pense que dans ce qu'était l'ADN politique, idéologique de Jacques Chirac, même s'il y avait eu compréhension du mouvement des Gilets jaunes, il aurait été d'abord dans une posture de répression, en tout cas de contrôle, même s'il aurait pu y avoir négociation, mais je ne suis même pas sûr qu'il y ait eu, en tout cas à l'époque, ce type de négociation qui a mené aux 10 ou 13 milliards des Gilets jaunes. Au-delà de ça, Michel Cotta, son héritage. Et puis aussi, d'une certaine façon, il les a eus, ces Gilets jaunes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En 1995, et Dieu sait si la grève a été, et si elle a été impressionnante même pour lui. Et soutenue par l'opinion publique. Et soutenue par l'opinion publique, de la même façon. Il a eu aussi la flambée dans les banlieues. 2005. Donc, il a eu, à chaque période, correspond sa forme de revendication. Il a eu sa forme de revendication à lui.